Ouais, big up c'est les abonnés, salut les nouveaux abonnés donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo pour ma chaîne YouTube donc parce que j'étais occupé, très occupé comme j'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais pour projet de créer une épicerie en ligne qui s'appelle My Little Épicerie donc j'avais commencé par faire un site e-commerce faire un petit peu de pub sur Facebook avec Google AdSense, ça générait un peu de trafic mais pas suffisant pour générer de la conversion et des ventes donc le site me coûte un petit billet, presque 50€ par mois pourtant c'était un bon site avec Equid qui était très intuitif, facile à construire à paramétrer et surtout beaucoup de fonctionnalités que je recherchais pour configurer les tarifs, les zones de livraison etc et aussi ajouter tous les modes de paiement très facilement que tu veux contrairement à d'autres sites qui sont beaucoup plus difficiles à configurer donc au final donc voilà, j'avais pour je me suis dit, bon je vais essayer de vu que la tendance actuelle c'est la foodtech ça se développe sur les plateformes de livraison comme Iberit et Deliveroo je vais essayer de voir avec eux pour voir s'il y a possibilité de faire un partenaire avec eux afin de créer cette épice en ligne sur leur plateforme donc je les ai contactés ils m'ont très vite répondu au début ça ne s'est pas fait du premier coup je les ai relancés plusieurs fois et au final on a fini par conclure ça s'est enchaîné on a fini par conclure un partenariat avec Deliveroo ensuite Justit et puis Uberit donc j'ai payé un petit peu pour l'inscription sur Deliveroo Justit m'a fait les frais gratuits et Uberit j'ai aussi pu bénéficier des frais d'inscription gratuits ils m'ont envoyé chacun les appareils pour recevoir les commandes donc j'ai sélectionné des produits de chez Metro Besançon qui m'ont octroyé un crédit un crédit pour pouvoir je suis allé dans le bureau d'un directeur j'ai dû se quitter du projet de l'idée ils ne m'ont pas dit non et donc ils ont un organisme on a fait un dossier pour obtenir un crédit pour pouvoir avoir des marchandises et les payer plus tard donc pour pouvoir faire fonctionner l'activité comme je suis en autofinancement donc je ne suis pas passé par une agence d'accompagnement pour la création d'entreprise je n'ai pas fait de crédit etc. donc ça fonctionne comme ça donc le crédit octroyé par Metro me permet largement de faire tourner de faire tourner cette activité et de générer pas mal d'une dizaine de commandes par jour voilà tout au plus donc l'activité donc j'ai pris 100 sans les livreurs partenaires parce que c'était 30% c'est pas possible financièrement d'après mes calculs avec une marche comme ça en prenant les livreurs partenaires et la problématique qui peut y avoir c'est à dire le livreur la course est mal payée le livreur des commandes peuvent rester ne peuvent pas être partir être livré dans les temps le livreur arrive mais ça traîne la commande n'est pas prête comme dans le temps il est pressé il va se barrer le livreur peut avoir une peine le livreur ne trouve pas ce client le client il garde la commande le client n'est jamais livré donc j'ai dit tous ces problèmes là c'est pas c'est pas possible de mon côté les 30% ça fait beaucoup trop donc voilà donc je gère à la fois la préparation la livraison donc voilà il y a eu quelques commandes au début sur des livraux donc ça s'est plutôt bien passé relativement bien passé de mon côté pour le traitement des commandes et des livraisons j'ai l'habitude et je dispose aussi d'une application développée par une société américaine qui me permet donc d'envoyer un lien en se sentant réel au client il y a une preuve signature à la livraison et on a aussi tout le récap avec le trajet que tu as fait tout ça pour preuve donc voilà donc et puis et puis là c'est quelques jours donc j'avais augmenté un peu ma marge et j'ai constaté une baisse sur les ventes donc j'ai rebaissé les tarifs j'ai rebaissé les tarifs et voilà j'ai eu des des baisses au lieu d'augmentation des ventes ça a baissé et ça a baissé aussi parce qu'il y a Carrefour qui s'est mis sur Uberit Carrefour Express et on a il y a aussi Tazinon qui s'est mis dessus mais bon à côté de ça il y a aussi les grandes surfaces qui est libre il y a les drive il y a des magasins d'ouvert il y a encore il peut faire tes courses sur Amazon sur ses discours sur Aquitaine et j'en passe donc voilà c'est une concurrence rude la différence là on a pas mal de produits bondis en l'eau tout ce qui est biscuiterie pour épicerie tout ce qui est gâteau tout ce qui est tout ce qui est aussi des bières sans alcool des boisses énergisantes des sodates des eaux gazeuses des eaux minérales tout ce qui est fruits c'est pâtisserie pizza surgelée yaourt qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a vraiment du choix j'ai sélectionné beaucoup de produits et encore il y en a d'autres j'en ai rajouté donc j'ai fait un menu différent j'ai sélectionné des produits différents sur Just Eat sur Just Eat là j'ai mis pas mal de charcutes pas mal de charcuterie viande de porc viande de porc que j'ai mis dessus je vais plus faire un mu un peu sur Just Eat ça va être plus plus un peu voilà vous allez trouver des charcuteries vous allez trouver du fromage vous allez trouver je vais mettre des corniches tout ce qui est condiments je vais mettre il y aura du saumon il y aura du foie gras je vais mettre un peu plus des produits un peu comme ça comment dire pique-nique ou tasse d'ail faire des trucs un petit peu tartinables des choses comme ça puis beuride ça va être un peu similaire à Deliveroo au niveau des produits sélectionnés donc voilà pour le moment ça de l'autre côté je suis toujours en partenariat avec Deliveroo je fais livraison pour les restaurants donc depuis tout ça donc en revenant j'ai constaté une augmentation exponentielle du nombre des livreurs partenaires au centre-ville donc du coup vu l'augmentation des livreurs baisse de travail des restaurants où je récoltais pas mal de commandes je n'en capte plus donc ça devient difficile ça rame ça rame plus il rebaisse encore les prix donc j'ai mes vélos qui me lâchent donc du coup les trajets la plupart sont trajets difficiles donc des fortes montées il faut aller loin donc ou t'es obligé d'être un motorisé pour satisfaire le client mais là on a on a l'ADL et les flics qui font la chasse au la chasse au livreur qui ne disposent pas de la capacité de transport de marchandises et qui veulent bannir apparemment les scooters thermiques des centres-villes donc voilà ça devient ça devient couplir ça c'est mon cuiseur qui fait du bruit ça veut dire que les oeufs sont faits et les pouces ne sont pas donc donc voilà j'ai mis les écouteurs qui se bat donc voilà ça devient compliqué de ce côté là j'ai toujours aussi de l'autre côté je propose toujours mes services TomTom course et difficilement maintenant parce que j'ai mes vélos qui me lâchent donc et là pendant j'ai pas trouvé d'un réparateur pour réparer il s'agit de vélo électrique un que j'ai commandé en chine le moteur qui a grippé à cause des fortes appuis le deuxième plus de 200 balles il faut faire remonter une roue avec j'entre renforcé rayon renforcé moteur à l'arrière sur un VTC Fischer maintenant le moteur qui me lâche j'ai recommandé une roue neuve en Allemagne qu'est-ce qui se passe il m'a pas mis la cassette après donc là je suis en train de voir il y a un réparateur apparemment qui répare toute marque son mécanisme se se réparer l'attendu au mécanisme je dois le rappeler pour voir s'il peut me le réparer donc j'ai pas mal de réparations il y a la cassette armée chaîne neuve j'ai un peu vérifié le roulement du pédalier du jeu gros réglage sur les vitesses la roue avant légèrement volée je vois aussi le port de bagage où il y a la batterie à changer donc pas mal de boulot pour le remettre en état comme il faut donc je sais pas pour combien j'en avais encore pour réparation donc voilà surtout que les temps sont durs avec la réforme des APL donc ils m'ont sauté la quasi-totalité des APL prime d'activité pareil aide l'état la prime Covid pour les entreprises j'en vois pas la couleur donc du coup les cotisations augmentent et fortes impositions de mon côté donc là je suis dans le rouge donc j'espère que cette épicerie en ligne ici elle va se développer l'idée c'est aussi de la développer et de pouvoir non pas prendre des livreurs partenaires m'a embauché recruter donc des livreurs expérimentés plutôt pour une livraison non pas en vélo mais en carbonnette frigorifique pour faire des tournées donc là un petit peu l'idée donc pour le moment voilà c'est on s'est lancé là-dessus c'est encore en construction en développement donc voilà on teste le concept l'idée mais voilà pour pour vraiment générer du chiffre il faut du volume il faut du volume plus les prix sont bas plus les prix de fois je t'en gros pour les meilleurs tarifs pour pour que les prix à la vente soient plus bas donc si tu fais des marges faibles il va falloir vendre en gros en grosse quantité si tu vends moins il faut augmenter les prix mais bon il faut que ça reste abordable par rapport à la concurrence c'est quand même un domaine compliqué c'est pas si simple qu'on croit donc voilà on a des produits voilà qui sont tu vas pas trouver certains produits que tu vas pas trop en compte sur face tout ça donc voilà pour moi je suis sur sur ça puis bon je verrai bien si je veux comment ça évolue comment ça évolue si l'activité se développe ou pas bah c'est sûr que sans sans soutien sans soutien comment dirais-je financier ou familial pour de la part des banques pour pouvoir se développer ça reste compliqué ça reste compliqué en autofinancement donc pour louer un local par exemple pour stocker donc voilà c'est compliqué ça fait beaucoup de frais pour acheter des stocks etc etc donc là donc voilà là je fais de la vente directe ça s'appelle je fais de la vente directe par ce biais là donc pour le moment donc il n'y a pas des des ventes trop importantes donc ça va encore on arrive à gérer les ventes et les produits mais qui peut arriver que certains produits se retrouvent quand même en rupture de stock donc là qu'est-ce qui se passe il y a soit un échange d'un produit similaire donc oui bonjour vous avez comme on dit tel produit il n'a plus disponible nous avons ça vous proposez un peu ce que ça vous intéresse oui non sinon ben voilà vous seriez remboursé donc il peut y avoir cette problématique là qui se pose et on peut vite être c'est une forte demande des mêmes produits en trop grosse quantité voilà on peut vite arriver en rupture de stock mais voilà c'est pour ça j'ai sélectionné un maximum de produits pour qu'il y ait du choix et qu'on puisse remplacer un produit indisponible pour un autre similaire s'il veut donc donc voilà donc j'ai encore du boulot sur ces sur ces sites donc ça fait trop c'est à gérer et là il y a toutes les images les photos en mettre donc faut tour dimensionner donc c'est du boulot donc voilà c'est de la gestion puis à côté il faut aussi que tu gères bah t'as comme ça t'apporte une visibilité mais il faut ça suffit pas il faut aussi faire ta promo ton marketing ta communication donc ça nécessite encore d'investir dans la publicité pour amener amener les clients les acheteurs potentiels à venir acheter sur sur ce site c'est des produits qui les intéressent c'est quand même voilà il y a quand même du taf derrière donc voilà je vais m'occuper de ça c'est que il va falloir je me lève tout c'est de la veu pour ouvrir donc voilà parce que l'épicier l'épicier il se lève trop et puis s'il se lève trop sur ce à la prochaine je vais m'occuper de ça je vais m'occuper de ça